Dans le royaume des cieux, Satan autrefois s'appelait Lucifer, qui veut dire porteur de lumière, était un cherubin protecteur aux ailes déployées, qui était le conducteur de la louange dans le royaume des cieux. Et Dieu lui avait donné le don de la musique, parce que la musique de base avait été créée pour pouvoir glorifier Dieu. Mais lorsqu'il avait décidé de se rébeller contre Dieu, lui qui voulait prendre la place de Dieu, il a été expulsé du royaume des cieux sur la terre, et ainsi il a décidé d'exercer un ministère. Son ministère, c'est de pouvoir détourner les créatures de Dieu des voies de l'éternel. Et son but, c'est de pouvoir opérer comme Dieu, mais contre Dieu. Et pour sa gloire à lui, parce qu'il veut être vénéré comme Dieu, alors que c'est une créature de Dieu. Et en sachant que Dieu ne se répand pas de ses dons, quand Dieu te donne des dons, il ne les répand pas. N'importe ce que tu en fais, tu auras des problèmes. Et bien ce qui explique l'influence qu'il a dans l'industrie de la musique mondaine. Et son plan, comme je vous ai dit, est de détourner les enfants des voies de l'éternel, en brouillant les fréquences qui vous permettent de pouvoir être attentif à la voix de Dieu, par les distractions que influent les musiques que vous écoutez, qui ouvrent des portes à des esprits, qui prennent contrôle de vos pensées, pour que vous puissiez agir comme Satan le veut, en devenant ses esclaves. Il veut que vous deveniez ses esclaves en prenant le contrôle de votre personne. Parce qu'on n'est pas un maître de soi-même. C'est pour cela qu'on doit marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir le désir de la chair. Parce que celui qui fortifie la chair, c'est Satan. Et celui qui fortifie l'esprit, c'est Jésus. Et si tu marches selon la chair, tu seras serviteur de Satan. Donc son but, c'est de détruire vos vies, afin de pouvoir vous emporter dans sa chute. Et de pouvoir aussi empêcher les enfants de Dieu, de pouvoir évoluer spirituellement. Donc si tu remarques que ta vie spirituelle n'avance pas, et bien tu sais pourquoi. C'est pour cela, toute musique qui ne glorifie pas Dieu, glorifie Satan.